30 septembre 2019, journal de bord. Je n'ai même pas fait d'annecter. 30 septembre 2019, journal de bord du commandant FAL. Capital ou commandant ? Bon, on est le 30 septembre, ça fait donc un mois complet que j'ai arrêté d'aller à l'officine. J'ai arrêté de me lever le matin pour aller au bureau travailler, m'arrêter manger, puis retourner au bureau travailler, puis après rentrer chez moi. C'est un mois un peu particulier que ce mois qui vient de se dérouler puisque, en vérité, quand j'ai quitté l'officine, j'avais droit à 30 jours de congés payés que je n'avais pas pris, donc j'ai considéré que c'était un petit peu des vacances, donc j'ai un peu respiré, je me suis aéré à l'esprit, j'ai été passé trois jours à Marseille, j'ai acheté ce pull à Marseille. C'est bon ou non ? Eh, je suis un peu coquet. Enfin bon. Mais j'ai quand même réussi à faire cinq vidéos, je crois, peut-être six avec celle-là. C'est pas rien, ça veut dire qu'il faut que je m'assoie, que je parle et puis après que je le monte. J'ai répondu à beaucoup de sollicitations. Bref, je n'ai pas rien fait parce que là, ça fait à peu près une dizaine de jours où j'ai commencé à me poser et j'ai commencé aussi à écrire. Je m'y suis mis. Je l'avais dit que j'allais travailler sur le projet de jeu de rôle Mashup. C'est pas encore tout à fait clair dans mon esprit. Je pourrai évoquer d'ailleurs les raisons pour lesquelles c'est pas encore tout à fait clair dans mon esprit, parce que c'est en rapport avec ces histoires de rémunération, de la créativité, rémunération de l'œuvre de l'esprit. Je reviendrai dans une autre vidéo peut-être. Mais bon, j'ai commencé quand même à travailler un petit peu. La difficulté, c'est que je ne sais pas par quel bout le prendre parce qu'en vérité, j'ai envie d'écrire. J'ai envie d'écrire des histoires, mais j'ai besoin d'écrire aussi des règles. Donc, j'avais commencé il y a quelque temps à rédiger le début des règles de Mashup, mais là, je me suis lancé dans l'écriture d'un truc un peu particulier. Ce serait un scénario romancé, une histoire de 50 ou 60 pages qui pourrait être lue comme un roman et qui pourrait être adaptée pour en faire un scénario. La difficulté, c'est que je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais écrit vraiment quelque chose à destination d'un public et surtout, je ne suis pas lecteur. En vérité, j'ai dû lire trois vrais livres dans ma vie, trois romans. Je n'ai aucun code, je n'ai aucune connaissance de comment ça fonctionne. Qui plus est, je me suis lancé dans un format, un axe, que je n'ose pas qualifier de littéraire, mais un axe qui me semble un peu compliqué. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Je n'arrête pas de me relire et de me dire « Putain, est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça ne fonctionne pas ? » Parce que j'ai quand même des contraintes, des contraintes narratives par rapport à un scénario de jeu de rôle et des contraintes littéraires. Quand je dis littéraire, je n'y connais rien en littérature, c'est catastrophique. Enfin, c'est catastrophique, je m'en fous comme tout ce que je fais. Je vais le faire et puis on verra bien après. Bref, je me suis lancé dans cette petite chose-là et je ne sais pas ce que ça va donner. Je peux vous montrer quand même. J'ai imprimé une page. Vous aurez le titre, regardez. Je vous le montre en fait pour me motiver encore plus. C'est Filière Ma Femelle qui, elle, est une lectrice. Elle trouve ça bien, mais ce n'est pas que je ne lui fais pas confiance. Elle me trouve beau, donc vous imaginez le niveau de confiance qu'on peut mettre dans ses remarques. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Enfin, si j'en ai une petite idée, comme toujours, je l'avais déjà verbalisé, c'est pour me motiver. Parce qu'il y a quinze jours, quand j'ai commencé à me mettre à mon bureau, j'étais ultra motivé, mais très rapidement, après avoir tapé les premières lignes de ses textes, survenu ce que j'avais évoqué dans une des vidéos, le syndrome de l'imposture. Je me disais, mais pour qui je me prends ? Ça ne marchera pas. Qui va lire ça ? Il y a des milliers de bouquins qui sortent. Et puis, tu ne lis pas. Tu n'as jamais lu. Comment tu peux te dire que tu vas écrire quelque chose alors que tu ne lis pas ? C'est un moment particulier. Parce que j'ai le sentiment, au fond de moi, que ce que je fais, c'est bien. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que tous les gens qui font quelque chose ont ce sentiment-là, y compris les gens qui font des choses que je trouve, moi, sans intérêt, mauvaises, mal faites. Les gens qui font des choses pas terribles sont aussi persuadés que ce qu'ils font est bien. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce sentiment quand vous faites quelque chose. C'est-à-dire de se... pas de se comparer à ce qui se fait le mieux, mais de se comparer à ce qui se fait le plus mauvais en vous disant, mais si lui, il pense que c'est bon, qu'en plus ses amis, ses proches, lui ont dit que c'était bon, alors que c'est mauvais, forcément, si quelqu'un me dit que c'est bon, si moi, je trouve ça bon, peut-être que je me trompe tout autant. C'est très compliqué. Très compliqué. Quoi qu'il en soit, j'adore faire ces pastilles. J'adore les réactions. J'ai adoré ce qui s'est passé avec le dernier Fatéor, c'est-à-dire celui sur les haters. Ça a été absolument génial, les réactions derrière. Je me demande même si je ne veux pas faire des petites pastilles à côté pour parler du jeu de rôle, comment je conçois le jeu de rôle, moi, toujours de manière égocentrée et personnelle. Je ne détiens aucune vérité si ce n'est la mienne. Je ne sais pas trop comment je vais les inclure dans le processus, mais j'ai envie de reparler du jeu de rôle et surtout, c'est très rigolo, c'est que depuis que j'ai arrêté Trick Track, j'ai été contacté par pas mal de gens qui font du jeu de rôle pour faire des choses. Mon mois d'octobre risque d'être chargé puisque j'ai dit oui à plusieurs choses qui vont se passer, des salons et des festivals. Donc, peut-être qu'on se recroisera sur ces salons et ces festivals. En tout cas, voilà, moi, j'ai commencé à pousser. Je me suis dit, si j'écris une page par jour, dans trois mois, j'ai 90 pages. J'en relis, je nettoie, il m'en restera 60. Après, peut-être que je le mettrai à disposition, soit en PDF, gratuit, soit je contacte avec quelqu'un, soit pour l'identité, ou j'en sais rien, j'en sais rien. On verra. En tout cas, j'en suis là. Allez, ciao, à bientôt.